... C'est quoi ce contrôle d'identité ? Vous n'avez pas... Comment ? Ben écoutez, si vous trouvez le moyen de m'y amener, messieurs... Ah ben non, vous savez y venir tout seul. Ben je sais y venir tout seul, mais je n'ai pas envie d'y aller maintenant, donc... Mais je me demande surtout pourquoi est-ce que vous venez provoquer ? Vous n'avez pas massacré à cette gilet jaune aujourd'hui, messieurs ? Ben écoutez, messieurs, quand vous tirez sur de la foule pacifique, il ne faut pas vous étonner qu'on soit critique à votre égard, non ? Donc le jour où vous arrêteriez de tirer, de ne pas respecter votre code d'authentologie, de vous balader sans vous afficher vos hérios, messieurs... Madame, vous n'impressionnez personne. Mais moi non plus, vous ne m'impressionnez pas, messieurs. Je parle des forces de l'ordre qui ne respectent pas la loi et qui veulent que les autres les respectent, messieurs. C'est de ces gens-là dont je parle. Ça se confère, ça va. Ça va, ça va. Merci, mesdames. C'est quoi cette manière de faire ? C'est quoi cette volonté de provocation, messieurs ? C'est quoi cette volonté de provocation, messieurs ? Le jour où vous arrêterez de tirer sur des foules pacifiques, peut-être que les gens vous détesteront un petit peu moins. Vous savez, vous avez affaire des gens pacifiques, mais il ne faut pas en abuser ? Tu peux filmer, il n'y a pas de souci. On se détend, on boit un verre. En tout cas, messieurs, à ce que je sache, on a encore le droit de critiquer dans cet pays. On a le droit de dire que la police tire sur des personnes pacifiques sans aucun motif. On a le droit de s'interroger sur cette politique que vous menez, sur la manière dont vous obéissez à des ordres, sans respecter votre code d'identologie, et sur la manière dont vous entendez faire respecter la loi, alors que vous ne portez même pas vos hériots, messieurs. Commencez par respecter la loi. Ah, c'est bien, monsieur, vous, je vous... Voilà, messieurs, mais si je rate tous vos petits camarades, vos petits camarades, ils n'ont pas tous leurs hériots, qui est-ce qu'il n'a pas parmi vous ? Il y en a bien qui ne l'ont pas, messieurs. Ce camarade-là, il ne l'a pas. Vous aussi, vous ne l'avez pas, monsieur. Donc, vous voulez faire respecter la loi, mais vous ne la respectez pas vous-même. Donc, comment est-ce que vous voulez que ça fonctionne ? Je vous présente mes excuses, j'ai oublié mon hériot. Mais ce n'est pas à moi de me... Ce n'est pas une question de vous excuser à mon égard, monsieur. C'est quoi le problème ? Moi, ce que j'aimerais surtout, c'est que vous ne viendrez pas la population sans motif, et ça se passera beaucoup mieux. Voilà. Il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que vous faites ça ? Je ne sais pas, vous demandez à madame... Mais pourquoi vous êtes là ? Voilà. Oh, doucement ! Il ne vous a rien fait, ce monsieur. On lui a demandé de passer par le côté, madame. Mais monsieur, vous n'avez pas à demander des choses sans aucun motif. On l'a demandé, madame. Mais vous pouvez demander, mais il faut encore avoir des motifs légitimes, monsieur. Tout le monde est des êtres humains, on se comprend ou pas ? On lui demande de passer par le côté, madame. Mais pourquoi ? C'est où il veut ? Pourquoi, monsieur ? On a vu une colonne, madame. On a vu une colonne. Mais pourquoi, monsieur ? Moi, je vous invite à nous rejoindre, messieurs, parce que... Je pense que vous n'allez pas supporter longtemps ce... Regardez-vous dans la glace, messieurs. Examinez votre conscience, messieurs. Aucun policier ne vous rejoindra. Mais je pense que si, il y en a qui me l'ont déjà dit. Mais si, moi, je demande que la police me rejoigne. Merci, monsieur. Merci, monsieur, excusez-moi. La dictature est mort. La dictature Macron. Oui, la dictature Macron est en marche. Allez, messieurs, l'homme juste. Allez, on rentre. Voilà. On reste courtois, mais on est ferme. Voilà. Là, on doit changer de camp. Ceux qui sont violents doivent avoir honte. Ceux qui sont pacifiques n'ont pas avoir honte. C'est un lieu privé. De toute façon, ils n'ont pas le droit d'intervenir. C'est un lieu privé. Non, c'est un lieu privé. Ils n'ont pas le droit d'intervenir. Mais de toute façon, la question n'est pas là. La question est de savoir, est-ce qu'ils avaient des motifs ? Est-ce qu'ils ont des motifs pour tirer sur les gens qui sont pacifiques ? Ils n'ont pas de motifs. Donc, ils n'ont pas à le faire. Donc, après, il ne faut pas qu'ils s'étonnent que les gens chantent des choses à leur passage. On hallucine, là. Parce que là, messieurs, il faut savoir qu'on est dans un secteur privé. On est dans un secteur privé. On est dans un secteur privé. On doit faire tranquille, là. Messieurs, d'accord.